... Il y a des éléments de base dans une page web. Des paragraphes, des titres, des listes à puces. Je vous propose dans ce chapitre de découvrir vos premières balises HTML sur ces éléments de base. En plus, ça tombe bien parce que ces balises sont vraiment faciles à utiliser et ça vous permettra de vous entraîner à manipuler vos premières balises. Bien, maintenant, on va découvrir beaucoup de nouvelles balises. Ce sont des balises HTML très connues que nous allons voir qui vont nous permettre de construire le contenu de notre page web. Toutes ces balises, nous allons les écrire à l'intérieur de body. Donc, entre body et slash body. C'est vraiment là que je vous disais qu'on va passer le plus de temps. Pour commencer, je vais supprimer le commentaire qu'on a écrit au dernier chapitre. C'était bien joli, mais ça ne nous servira strictement à rien. Et je vais vous montrer une première balise qui est très importante. C'est la balise P, P comme paragraphe. C'est une balise qui s'ouvre et qui se ferme. Donc, on va aussi la fermer slash P comme ça. Voilà. Et entre les deux balises de paragraphe, on va écrire un paragraphe de texte. Par exemple, Bonjour et bienvenue sur mon site. Voilà. Ça, c'est un paragraphe de texte. Et les balises P et slash P délimitent le début et la fin de ce paragraphe. On va enregistrer la page. Retourner encore dans le navigateur. Actualiser. Et voilà. On a notre paragraphe qui s'affiche correctement. Très bien. Maintenant, on va essayer d'écrire un peu plus qu'un paragraphe. On retourne dans notre page plus plus. Et on se dit, bon, on va faire un petit seul ligne. On va écrire, comment allez-vous. J'espère que ce site vous plaira. Pour l'instant, ce n'est pas gagné parce que c'est vraiment un tout petit site. Mais il faut bien commencer quelque part. On va enregistrer. Retourner sur le navigateur. Actualiser. Et là, catastrophe. Tout s'affiche sur une seule ligne. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, il faut utiliser des balises pour écrire sur plusieurs lignes. Par exemple, si on veut faire deux paragraphes, il va falloir faire deux balises d'ouverture de paragraphe et de fermeture de paragraphe. Retournons dans notre page plus plus. On va vouloir, par exemple, faire que ceci soit un paragraphe et ceci soit un autre paragraphe. Ce qu'il va falloir faire, c'est que ce P, on va le fermer un peu plus tôt. Voilà. Ça, c'est le premier paragraphe. Et on va faire un deuxième paragraphe. Voilà. Notre page plus plus comprend très bien. P, slash P, P, slash P. Ça fait deux paragraphes. On va enregistrer. Retourner. Actualiser. Et là, on se rend compte qu'on a bien deux paragraphes séparés par un saut de ligne. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est créer un simple retour à la ligne sans faire un saut de ligne blanc. Par exemple, comment allez-vous ? On l'avait écrit en tapant entrée dans notre page plus plus. Et pourtant, ça ne s'est pas affiché correctement. En fait, dans le langage HTML, vous pouvez faire autant de fois entrer que vous voulez. Vous pouvez même appuyer plein de fois sur espace. Il s'en fout. Il va l'afficher vraiment de la même façon. Donc, c'est un peu particulier, mais on s'y fait. Et si vraiment on veut faire un simple saut de ligne, on va utiliser une nouvelle balise qui s'appelle BR. BR, slash, en fait. C'est une balise qui ne s'écrit pas en deux exemplaires. C'est comme méta, en fait. C'est une balise. On la pose là. Ça signifie simplement, là, je voudrais insérer un saut de ligne. Et le slash sert simplement à fermer. C'est la particularité de ce type de balise qu'on appelle balise orpheline. On va enregistrer. Retourner dans le navigateur. Et voilà, on se rend compte qu'on a bien un simple saut de ligne ici et un deuxième paragraphe. C'est exactement ce qu'on a voulu faire. Un paragraphe, un deuxième paragraphe et un BR qui sert de saut de ligne. Je vous propose maintenant de découvrir de nouvelles balises qu'on va insérer à l'intérieur de Body toujours. Ce sont les balises de titre. Des balises qui s'appellent H1, H2, H3, H4, H5 et H6. C'est toute une famille, comme vous voyez. Alors, on va les écrire pour voir à quoi elles ressemblent. H1. On va mettre à l'intérieur de mon titre et on la ferme aussi. Slash H1. H2, c'est une balise de titre de niveau inférieur. On va dire que c'est un sous-titre. Mon sous-titre. Etc. Etc. Jusqu'à H6. Là, je vais tout l'écrire d'un coup. Voilà. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ce sont des titres. C'est-à-dire des titres de niveau supérieur jusqu'à des titres de niveau inférieur. En pratique, on ne l'utilise pas forcément tous, surtout les H5 et H6. Mais vous avez largement de quoi faire du coup pour imbriquer des niveaux de titre. Alors, vous allez me demander sûrement, mais c'est quoi le rapport avec la balise title qu'on a écrit plus haut ? Eh bien, déjà, la balise title ne fait pas partie du corps, donc elle ne s'affiche pas dans le contenu de votre page. Je vous rappelle qu'elle s'affiche dans l'onglet du navigateur web ou dans les résultats de recherche Google. C'est le titre principal de votre page. Et à l'intérieur, dans votre contenu, vous pouvez avoir plein de titres et de sous-titres. Vous organisez vraiment les choses comme vous voulez. Surtout, ne confondez pas le titre principal de votre page, title, avec les titres H1, H2, H3 que nous voulons voir. Votre page a un seul titre principal, title, qui est notamment affiché dans les résultats de recherche. Tandis qu'elle peut avoir plusieurs titres et sous-titres, H1, H2, H3, qui, eux, sont affichés à l'intérieur de votre page web. Essayons de faire maintenant une vraie page web. Je vous propose d'appeler notre site, je vais l'appeler mon super site. Et je vais faire un premier titre qui va être bienvenue sur mon super site. Ensuite, je vais faire un sous-titre, donc un H2. Je vais l'appeler introduction. Voilà, je vais faire mon H2. Et je vais rajouter à la fin un autre sous-titre, H2. Voilà. Je vais l'appeler contenu de mon site. J'indiquerai ici plus tard de quoi mon site parlera. Voilà. Donc là, on a une page structurée. On a un titre, H1, et deux sous-titres, H2. On va l'enregistrer, revenir dans l'explorateur, l'ouvrir à nouveau, et voilà. On voit à quoi ça ressemble maintenant, une fois qu'on a mis les titres et les sous-titres. Vous voyez que le titre principal de niveau 1 est affiché un peu plus gros que les sous-titres. Et évidemment, qui eux-mêmes sont plus gros que les paragraphes. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas utiliser les balises de titres pour grossir la taille de son texte. Les balises de titres sont là pour dire à l'ordinateur, ceci est un titre de niveau 1, ceci est un sous-titre. Bref, ça indique le sens du contenu. Si vous voulez vraiment modifier avec une taille précise votre texte, on utilisera pour cela plus tard le langage CSS. Si vous voulez mettre en valeur certains mots dans votre page web, vous allez devoir utiliser de nouvelles balises. Par exemple, pour dire qu'un mot est important, on va utiliser la balise strong. Par exemple, je vais dire que le mot bienvenue est important. Alors, je vais l'entourer de la balise strong, comme ceci, et que je vais bien sûr fermer juste après, slash strong. Voilà, ça, ça veut dire pour l'ordinateur, le mot bienvenue est important. Alors, qu'est-ce que ça change visuellement sur la page ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Hop, j'actualise. Voilà, le mot là, bienvenue, a été mis en gras. C'est la façon qu'utilise l'ordinateur pour indiquer que le mot est important. Alors, revenons à notre base plus plus. On va changer cette fois, on va prendre une nouvelle balise pour dire que le mot est un petit peu important. Ça veut dire important, mais pas trop. On va changer la balise strong. On va utiliser cette fois la balise em, que je vais bien sûr fermer juste après, slash em. Voilà, ça, ça veut dire que le mot est un petit peu important. On enregistre, on actualise. Et là, la différence, c'est que l'ordinateur a mis le mot bienvenue en italique pour dire qu'il est un petit peu important. Une dernière balise que vous pourriez être amené à utiliser, c'est la balise marque, qui sert à indiquer, en fait, qu'il faut mettre en valeur visuellement le mot. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ici, j'actualise. Et le mot est un peu comme passé au surligneur jaune. Voilà, c'est une balise qu'on utilise un petit peu moins que les deux précédentes, mais ça vaut quand même le coup de la connaître. Comment faire en HTML pour créer des listes à puces ? On va utiliser encore de nouvelles balises. Alors, je vais un petit peu supprimer tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Pas de regrets, on va simplement simplifier pour asserrer un peu l'esprit. Et on va écrire une balise qui s'appelle la balise UL, qui signifie qu'on va ici insérer une liste à puces. Et à l'intérieur de cette balise, on va insérer deux nouvelles balises. On va insérer la balise LI, qu'on va ensuite fermer comme ceci, slash LI. Ça, ça délimite une puce de la liste à puces. Par exemple, à l'intérieur d'une puce, je vais écrire fraise. Je vais le copier plusieurs fois. Voilà, pour avoir d'autres puces, je vais changer le contenu. Framboise et on va mettre cerise. Voilà, là j'ai fait une liste à puces avec trois puces. Voyons voir ce que ça donne. J'enregistre. J'actualise. Et voilà, on a une liste à puces. Fraise, framboise, cerise. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on peut transformer cette liste à puces en liste à puces numérotées très facilement. Je reviens dans notre pad++. Et au lieu d'utiliser la balise UL, je vais écrire OL. Que je vais bien entendu fermer, slash OL. Voilà, comme ça, ça concorde. OL, slash OL. Et le reste à l'intérieur, je n'ai pas besoin de le changer. Je garde tel quel. J'enregistre. J'actualise. Et hop, j'obtiens une liste à puces numérotée. Un, deux, trois. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les listes à puces.